En ce mardi 14 janvier 2020, Ernesto Valverde n'est plus l'entraîneur du FC Barcelone. Encore plus surprenant, son remplaçant n'est autre que le dogmatique, Kike Setien. Alors, qui est-il ? Accrochez-vous, c'est parti ! Le ballon rentrait ! Fistile ! Pour la main ! Il en a l'air l'air ! Comme vous pouvez le remarquer, Kike Setien n'a pas un palmarès long comme un bras. On va dire qu'il a même une carrière d'entraîneur et de joueur assez quelconque. Aucun grand club, on va dire top club dans son palmarès. Mais ça reste quand même un entraîneur avec des valeurs. Et sur cette vidéo, on va essayer de voir en détail qu'est-ce qu'il pourrait apporter au Barça. Qui est-il vraiment ? C'est quoi ses principes, sa philosophie de jeu ? On est donc parti avec le premier point. Comme je l'ai mentionné en début de vidéo, Kike Setien est un dogmatique, un pragmatique dans sa façon de penser, dans sa façon de voir le football, un amoureux du jeu, un apôtre de la philosophie du jeu de position, des valeurs du jeu prônées par Johan Cruyff. D'ailleurs, s'il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué lors de sa conférence de presse, c'est que Kike Setien a déclaré à de nombreuses reprises que la philosophie de jeu ne se négocie pas. Il a des convictions claires et elle passe par le fait d'être le protagoniste, celui qui dicte le jeu. Setien avait déclaré à l'époque qu'il aurait sacrifié un doigt pour jouer dans une équipe dirigée par Johan Cruyff. C'est dire à quel point il est attaché aux valeurs prônées par l'ancien entraîneur du Barça. Lorsqu'on lui parle de la philosophie défensive, Kike Setien répond que lorsque son équipe a le ballon, l'adversaire ne peut pas marquer. Ou en tout cas, ça réduit les chances de l'adversaire de marquer. A moins que ce soit des buts contre son camp, il est difficile de marquer contre une équipe lorsqu'on n'a pas le ballon. Ça, c'est un peu pour résumer la vision des choses. Pour lui, la possession est primordiale. Et c'est une vision des choses que partagent ou ont partagé des personnes telles que Pep Guardiola, Johan Cruyff et j'en passe. C'est très important d'avoir une vision des choses positives, de penser par le jeu plutôt que de penser sans le ballon. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important lorsqu'on dirige le Barça. D'ailleurs, pour parler des équipes dirigées par Kike Setien dans le passé, j'aimerais d'abord parler de Las Palmas, un club qui nous a fait tous rêver à un moment donné en Liga. Ils envoyaient du beau jeu, des combinaisons. Las Palmas a montré de belles choses. Pourtant, ils n'avaient ni Xavi ni Iniesta. Ce qu'ils avaient par contre, c'était un coach qui avait des valeurs de jeu, qui a su faire progresser des joueurs tels que Roque Mesa, Jonathan Vieira et même Lemos. Je me rappelle à l'époque, nous le Barça, on voulait signer Lemos parce qu'on se disait que c'était un crack, c'était un défenseur incroyable. Mais je pense plus que c'est le système qui faisait en sorte que Lemos brillait autant en défense. L'équipe de Las Palmas jouait tellement un beau football qu'ils ont fini par décrocher le prix Pouscas du plus beau but de l'année à l'époque. C'était impressionnant, une succession de passes, de combinaisons, conclues par deux talonnades acrobatiques dont le buteur n'était nul autre que Kevin Prince Boateng. Oui, vous avez bien entendu. Même Boateng ressemblait à un vrai joueur de foot ces dernières années avec Setien. Bon, je sais rire un peu, Boateng a été un grand joueur dans le passé. Grand joueur entre guillemets parce qu'il a été un joueur, on va dire, d'intermittence. Mais vous voyez ce que je veux dire. Lorsque Kike Setien est arrivé au Betis-Sévis, là encore, il est venu dans un club qui avait une philosophie de jeu qui n'était pas du tout la sienne. Mais il a réussi à imposer quelque chose d'incroyable. Parce qu'il a réussi à relancer déjà des joueurs tels que Sergio Canales. A tel point que ce dernier a été tellement bon qu'il a été rappelé en sélection nationale. Marc Bartra, qui était aussi en difficulté, qui a su se relancer sur les ordres de Setien. Je pense aussi à Junior Firpo, etc. Le Betis-Sévis de Kike Setien était la meilleure équipe de la Liga en termes de jeu. Sans aucun doute, on prenait du plaisir à regarder cette équipe du Betis jouer. Une animation offensive travaillée, un jeu de position respecté, des valeurs du jeu, avec des joueurs qui ne sont pas forcément les meilleurs à leur poste. Mais lorsque tout le monde va dans le même sens et respecte la même philosophie, on a vu ce que le Betis était capable de faire. Ils sont venus nous battre au Camp Nou l'année dernière en nous donnant une leçon de football au Camp Nou devant nos fans, devant nos joueurs. C'était incroyable de voir l'approche tactique que Setien a utilisé pour nous battre. Parce qu'il faut savoir que le Barça, certes, on n'avait pas les valeurs de jeu qu'on a plu, mais on avait quand même par moment un pressing très haut. Ça n'a pas empêché les hommes de Setien de se sortir de notre pressing, de poser le jeu, d'enchaîner les passes et de créer du danger de façon constante devant les buts de Ter Stegen. D'ailleurs, à la fin de ce match, Sergio Busquets avait offert son maillot à Kike Setien en lui disant à quel point il appréciait sa façon de voir le jeu, sa façon de voir le football. Donc c'est vraiment déjà quelque chose de positif. Setien n'a pas battu que le Barça l'année dernière. Il a accroché aussi le Real Madrid et ce, toujours en respectant sa philosophie de jeu. D'ailleurs, il y a une anecdote, une déclaration de Setien qui m'a beaucoup fait rire. En parlant de la philosophie de jeu de l'Atletico Madrid et du Tcholo Simeone, il avait déclaré que lui, s'il allait au cinéma, ce n'est pas pour regarder un film d'horreur. Qu'il avait dit à Simeone, il n'appréciait pas vraiment la façon dont son équipe joue, mais chacun sa façon de jouer. Les équipes de Setien ont toujours évolué en 4-3-3, en 3-4-3, en 3-5-2, selon l'animation, selon l'équipe, selon les joueurs qu'il a à disposition. Donc ça va être très intéressant de voir comment est-ce qu'il va imposer son style et sa tactique en fonction des joueurs qu'il a en disposition. J'ai hâte de voir comment tout ça va se passer. On passe désormais à la deuxième partie de cette vidéo qui va concerner les points positifs éventuels et les points négatifs. On y va avec le premier thème. Le premier point positif de l'arrivée immédiat de Kike Setien, c'est tout d'abord l'électrochoc que ça pourrait donner à cette équipe. Le Barça traverse une période un peu difficile avec, je pense, une seule victoire sur leurs cinq derniers matchs, avec notamment une défaite face à l'Atletico Madrid au dernier match. On sait tous que l'arrivée d'un nouvel entraîneur dans une nouvelle équipe apporte ce regain mental qui peut être bref, mais qui pourrait aussi durer dans le temps. Donc à voir comment l'équipe va se relever lors des prochains matchs. Mais l'équipe de Grenade est un parfait challenge pour se relancer, surtout en sachant que Grenade nous a battus à l'aller. Donc on a aussi une petite revanche à prendre. Donc ça pourrait vraiment nous donner un boost mental pour le reste de la saison. En deuxième point positif, j'ai mis le côté progression. Progression dans le sens où il y a plein de joueurs qui pourraient tirer leurs épingles du jeu. Je pense à des joueurs notamment Jeune, Ansu Fati, Arthur, Frankie De Jong, Ricky Pudge, et j'en oublie d'autres. Comme je l'ai expliqué plus tôt, Kike Setien est un coach formateur. Il fait progresser les jeunes. L'exemple de Betty Seville et de Las Palmas est là pour en témoigner. Lorsqu'on regarde des joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme Canales, comme Lemos, comme Jonathan Vieira, etc. qui ont su se développer et revenir à un niveau exceptionnel, c'est grâce entre autres à Kike Setien. Et ça, je pense que nos joueurs jeunes pourront en profiter et progresser de façon naturelle. C'est pas pour tirer sur l'ambulance, mais lors de la période Ernesto Valverde, je n'ai vu quasiment aucun joueur progresser. Tu sens le potentiel des joueurs, mais tu as l'impression qu'il n'y a rien qui est fait pour les accompagner, pour maximiser déjà ce qu'ils ont en eux. Je pense aussi à un joueur tel que Junior Firpo, qui a eu une intégration totalement ratée chez nous, qui aurait une deuxième chance de se relancer. Je pense aussi à Ousmane Dembélé, qui n'a pas vraiment eu de coach qui l'accompagnait dans sa progression. Je pense que les 6 prochains mois seront ultra importants pour lui, surtout que Suarez est blessé. C'est l'occasion ou jamais pour lui de montrer ce qu'il vaut, parce que je pense honnêtement que si Dembélé ne montre rien de positif d'ici la fin de la saison, il y a de grandes chances qu'il soit vendu en été. Dans les points positifs aussi, Kike Setien est un coach adepte du 3-4-3, du 3-5-2, enfin bref, de formations différentes. Et de ce qu'on remarque, il a toujours besoin de 3 centraux valides, et d'un autre central pour les accompagner. Et ça, ça me pousse à croire. J'espère en tout cas que Todibo sera rappelé de son prêt, parce que ce n'est même pas encore officialisé. Donc si ça se trouve, l'arrivée de Kike Setien va complètement changer la donne pour Todibo. En tout cas, j'espère vraiment que ça sera le cas, parce que je vois du potentiel en lui, et on a besoin de lui pour le futur. Par ailleurs, petite parenthèse, je suis quand même dégoûté pour Alenia, qui lui est parti alors qu'il aurait pu avoir sa chance, je pense, aux côtés de Setien. Mais bon, j'espère qu'il sera de retour à la fin de son prêt. Enfin, le dernier point positif pour moi de l'arrivée de Setien, c'est que ça apporte de l'optimisme, de l'espoir. Désormais, les matchs du Barça, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, j'ai hâte d'être à dimanche. J'ai hâte de revoir le Barça jouer. Et ça, ça n'a pas de prix. Ce sentiment-là, je ne l'ai pas eu depuis pas mal de temps. Cette excitation d'être impatient de voir un match du Barça, j'espère qu'elle pourra durer pendant pas mal de temps, parce que ça voudra dire que Setien aura réussi son pari. On passe désormais au point négatif éventuel de l'arrivée de Setien. Tout d'abord, son CV, son palmarès. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, Setien n'est pas un coach qui a gagné grand-chose dans sa carrière. Il n'a pas coaché de top club, il n'a pas l'expérience des joutes européennes. Donc oui, ça serait légitime d'avoir des inquiétudes par rapport à ce qu'il pourrait nous apporter au vu de son maigre palmarès. Par contre, si on fait la comparaison avec Luis Enrique ou même Pep Guardiola, ce ne sont pas des personnes qui avaient gagné, eux, non plus grand-chose avant de venir au Barça. Donc oui, le palmarès et le CV, c'est important. Mais à mon sens, ce qui devrait primer, c'est le style. Kike Setien a des valeurs que le Barça prétend vouloir appliquer pour les prochaines années. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Le deuxième point négatif de l'arrivée de Kike Setien au Barça, ce serait de savoir comment est-ce qu'il serait reçu par ce vestiaire. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a des personnes qui pensent qu'il n'a pas le bagage, l'influence, le charisme pour s'imposer face à une telle vestiaire. Eh bien, moi, je n'y crois pas. Lors de sa conférence de presse, il a déclaré quelque chose qui m'a énormément plu. Il a tout simplement déclaré que sa relation avec Messi, Busquets, etc. sera magnifique, mais qu'il va falloir qu'il travaille. Le travail sera le maître mot. Je ne me rappelle pas de la conférence de presse exacte de Valverde à son arrivée, mais je ne pense pas qu'il ait eu à dire quelque chose comme ça. Il faut quand même avoir des coronesses pour venir, lors de ta présentation, déclarer des choses pareilles. Moi, je pense qu'il a confiance en lui. Il a confiance au message qu'il veut véhiculer à ce vestiaire. Et je pense qu'il est optimiste. Il pense vraiment que son message sera bien perçu. En conclusion, mon avis global est tout d'abord de ne pas avoir des attentes démesurées vis-à-vis de Cétienne. Il ne faut pas oublier qu'il arrive dans un vestiaire démobilisé, un vestiaire qui est habitué à la médiocrité. Donc, il va falloir du temps pour lui laisser du temps pour travailler, pour mettre en place ses idées. Même si Cétienne arrivait dans un vestiaire qui fonctionnait parfaitement, il faut savoir que le changement, c'est quelque chose qui ne s'impose pas en l'espace de quelques jours. Donc oui, c'est normal d'avoir des attentes, surtout vis-à-vis de ce qu'il nous a dit en conférence de presse, la confiance en la Masia, la confiance aux valeurs du jeu. C'est normal d'avoir des attentes. Cependant, il va falloir quand même avoir du recul nécessaire pour comprendre que le foot n'est pas une science exacte. Même si tu vas chercher demain Pep Guardiola, rien ne te garantit qu'avec le meilleur effectif du monde que tu pourras remporter tous les trophées. Deuxième point de cette conclusion, pour moi, la nomination de Cétienne n'a que des points positifs. Si on regarde son contrat de plus proche, on remarque que c'est une année en option plus une autre année en option. Donc les six mois, ils sont garantis. Par contre, la direction Barthomew a même déclaré que si jamais la nouvelle direction arrivait, ils auront le choix de se séparer de Cétienne si les résultats ne sont pas au niveau et ce, sans aucune indemnité à payer. Donc c'est quelque chose de positif. Si Cétienne n'est pas au niveau, son contrat sera terminé sans aucune charge. Mais si jamais il arrive à faire du bon travail, il pourra continuer à coacher l'équipe première. Donc en réalité, le Barça n'a absolument rien à perdre parce que de toute façon, avec Valverde, c'était sûr et certain qu'on aurait fait une saison blanche. Donc ça ne peut pas être quelque chose de moins bon que Valverde de base. Donc pour moi, le risque est inexistant. C'est un pari, mais qui n'est pas risqué. Un bon pari même, je dirais, si ça réussit. Dites-moi vous, en commentaire, qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau coach ? Qu'est-ce que vous attendez du Barça, de ce nouveau Barça ? Moi, j'ai hâte, j'ai hâte d'être à dimanche pour le prochain match. Donnez-moi vos avis dans la section commentaire. C'est déjà la fin de cette vidéo. Une nouvelle ère commence avec Kike Setien. J'espère vraiment qu'on va retrouver le Barça qu'on aime au moins dans le jeu. Je suis très optimiste pour la suite. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501